Salut les amis, c'est messieurs les gens, j'espère que vous allez bien, moi... Ça va plutôt pas mal... Bonne année 2017 les amis, avec les zombies, le retour, le retour de 7 Days to Die les amis. Il est 3h49 du matin et nous avons une petite orbe pour nous accueillir. Et bien ça tombe bien, je vais vous montrer ce que j'ai fait durant cette nuit. J'ai tout simplement commencé à creuser, hein, ici. Pour faire une petite fosse pour récupérer les loot, hein, des zombies. Donc j'ai juste creusé ici pour moi, mais là maintenant j'attends la journée pour creuser, bah juste devant. Je vais juste la faire devant par contre la fosse parce qu'il faut pas décoller non plus, j'ai pas besoin de faire tout le tour du truc. Surtout qu'en plus j'ai le passage pour sortir dehors, donc voilà. Par contre... Eux, il m'emmerde là justement, il faudrait qu'il meurt très très vite pour qu'on puisse sortir justement et continuer donc cette fosse. J'ai creusé, je crois, 3 ou 4. 4, 4 de profondeur. On va s'attaquer maintenant à la partie de devant, tout simplement. Histoire que ça se passe bien. Alors j'ai pas trouvé, trouvé de gros gros schémas, enfin de grosses vidéos qui montrent vraiment de vraies bonnes fausses pour farmer les zombies. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais en utiliser une qui m'a plu. Je sais pas si c'est la plus optique, en tout cas. Ça va me permettre normalement de récupérer les loots des zombies que je tue pendant la horde. Ou tout simplement des zombies que je tue quand ils tombent dans la fosse. Donc, on est toujours en 1.0.9. Ça n'a pas changé depuis l'année dernière ça. On va pouvoir y aller. Ah, il y a encore un zombie de vivant ici. On va pouvoir y aller. Alors certaines textures ont changé, notamment, 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 rien du tout ici. Ça c'est pareil, donc il faudra que je le fasse aussi. Donc pendant un certain temps, on va pas aller looter les amis. Puisqu'on va se mettre à la fosse. Merci, ça fait plaisir. Pour l'instant, ouais, on va pas aller looter. On va s'occuper de la fosse. Merci madame. Donc il va falloir qu'on casse tout ça. Qu'on se dépêche parce que la prochaine horde, c'est le jour numéro 70. Donc si on peut récupérer la fosse, ça m'arrangerait. Est-ce que je pourrais avancer pour le récupérer ? Oui, je ne crois pas. Non. Je vais même pas le looter. Non, je vais pas le looter. Ah, merde, j'ai une homorragie. Comme par hasard. Du coup, merci aussi pour m'avoir fait penser à cela. Je ne sais plus ton pseudo. Désolé, j'ai pas retenu. J'ai du mal à retenir les pseudos. Vous savez que ma mémoire me fait des tours. Donc c'est la même personne qui m'a parlé justement des fosses pour récupérer les loots des hordes. Je suis dans le mal. Je suis dans le mal, je suis dans le mal. Je n'ai pas de... Non, je n'en ai pas. J'ai encore du sable sur moi d'ailleurs. Si, je sais où il y en a. Donc merci d'avoir fait penser, en fait, c'était la lumière du casque, tout simplement, qui était éteinte. Donc du coup, vous verrez certainement un peu mieux. Si ce n'est pas le cas, dites-le moi en commentaire. Moi, en tout cas, je vois mieux déjà. Mais si ce n'est pas le cas pour vous, dites-le moi en commentaire. J'augmenterai un petit peu la luminosité, tout simplement. Maintenant que j'ai perdu la moitié de mon sang. Maintenant que j'ai perdu moi la moitié de mon sang. Ah, joué au docteur ! Bonjour ! Hop, on va utiliser ça en même temps. Histoire de récupérer de la vie. Voilà, 187, c'est pas mal. Du coup, c'est parti ! J'aurais peut-être dû faire une autre... Ouais, je vais peut-être aller faire une autre... Une autre pioche avant. Parce qu'elle va casser dans pas longtemps, celle-ci. Donc du coup, si j'arrive à descendre... Bonjour, toujours autant de mal. Du coup, vous pouvez peut-être mieux... J'ai pas déjà fait... Déjà... J'en ai pas une de prête, non. Bon. Alors, normalement c'est... 5 comme ça, je crois. Voilà. J'en profiter pour vider un petit peu mes poches. Parce que pour l'instant, il y a des trucs qu'on a absolument pas besoin. On va pouvoir refaire du judyoka, les amis. On est très contents qu'ils aient remis la recette. Je sais pas pourquoi j'ai gardé ce sandwich. Il doit y en avoir d'autres, de toute façon. Encore 23 sur moi. C'est pas... Perdu. Surtout que ça sert à rien. Enfin, pour l'instant, ça ne sert à rien. Après, peut-être qu'un jour... Le jeu va se dire... Ah mais attends, ça pourrait être cool si on faisait ça comme ça. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Michel ? Ah mais c'est Géchelle, là ! Se foutre de ma gueule, c'est Géchelle, c'est pas possible. Allez, on est reparti. 7 Days to Die, les amis. En 2017, le retour... Du let's play de la survivance. On est jour 66. Prochaine horde, jour 70. On va casser ça aussi, tant qu'à faire. Je sais pas si le toit va s'effondrer, mais... On va casser ces poteaux. Normalement, le toit s'effondre pas. Normalement, c'est retenu par les barres, je crois. Par les barres en ferrées. Du coup, on commence d'ici. Alors, est-ce que ça casse tout ? Ou est-ce qu'il vaut que je casse tous les trucs ? Ah non, il va falloir que je casse tous les trucs. Ça risque d'être un tout petit peu plus long que je ne me pensais. En tout cas, je vais passer un bon bout de temps, moi. Je peux vous le dire. Il y a du boulot. Il y a énormément de boulot. Alors, je sais pas si c'est la mieux que ce que je suis en train de faire. N'hésitez pas, d'ailleurs, à mettre en commentaire. Les liens des vidéos que vous avez vues et que vous pensez que c'est mieux que ce que je suis en train de faire. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'irai faire un tour. Parce que franchement, j'ai cherché un petit peu. Pas beaucoup, certes. J'ai pas cherché non plus énormément. Beaucoup sur des vidéos anglo-saxonnes, donc américaines ou anglais. Enfin, je pense que c'est plus américain vu les accents qu'ils avaient. Et j'ai à peu près vu à chaque fois le même pattern, à peu près. Du coup, des gens qui faisaient tomber des zombies de 3, à peu près 3 de hauteur, sur les petits pics, comme ça. Et qui, en fait, a fait le même système que moi actuellement. C'est-à-dire, un ici, enfin, un de ferraille en haut, un de ferraille en bas pour se protéger. Et ici, c'était complètement ouvert. Ils avaient pas mis les barreaux. Par contre, ils ont mis un tout petit pilier, en fait, collé au plafond. Comme ça, ça les empêche de rentrer. Mais nous, on peut quand même passer à travers et looter. Donc, voilà. C'est le pattern que je vais faire. Donc, en gros, ça va être sur 3. 3 de large, comme là actuellement avec les pics. Sauf qu'il n'y aura qu'une rangée de pics. Il n'y aura qu'une seule rangée de pics. Et en plus, le pattern qu'on va faire va nous permettre de pouvoir réparer les petits picots au sol en même temps. Mais déjà, au moins, récupérer quelques loot, ça pourrait être sympa. Parce que c'est vrai que... C'est ce qui est un petit peu embêtant. C'est de ne pas pouvoir récupérer les loot de la horde. Donc, s'il existe d'autres patterns de fermes à zombies, n'hésitez pas à me les linker en commentaire. Moi, je ferai quelques recherches encore une fois avant le prochain épisode qui sera demain. On prend les let's play comme on avait l'habitude avant les vacances. Alors, certes, il n'y en a pas eu lundi. Parce que lundi, ben voilà, c'était le repos. Mais il n'y en aura maintenant tous les jours. Je vais même essayer de vraiment faire tous les jours du 7 Days to Die histoire d'avancer. Et il n'est pas dit, peut-être aussi, que je passe sur la version PC. Parce que j'ai vraiment envie de tester les nouvelles features qu'ils ont implémentées dans ce jeu version PC. Du coup, j'ai bien envie de me l'acheter sur PC aussi. Et de commencer une aventure sur le PC. Hop ! Allez, on y va ! Ça risque d'être un petit peu long, quand même. Je ne sais pas si je ne vais pas vous le passer sans en accélérer, peut-être. On va peut-être pas en accélérer. Par contre, je consomme énormément de bouffe à faire ça. Ça, c'est le nouveau système. Ce n'est pas un bug. Du coup, en fait, c'est que quand vous faites des efforts comme ça, casser, piocher, tout ça, tout ça, ça vous consomme de la bouffe. Ce qui est tout à fait normal, puisque c'est ce que ça ferait en vrai. Vous avez plus soif. Voilà, vous avez faim, parce que vous faites des efforts. Donc voilà, c'est normal. Ce n'est pas du moins un bug que la bouffe vous laisse comme ça. Ou alors, je me trompe peut-être, mais il me semble avoir lu ça dans le... Dans le nouveau système de gestion alimentaire, justement. Alors, je ne vais pas tout faire avec vous. Ne vous inquiétez pas. Je pense que je vais vous montrer un petit pattern. Vite fait, sur 4-5 blocs, là. Et ensuite, je ferai ça en accéléré, je pense. Ou je le couperai, et je vous reprendrai à la fin. Histoire 2. Ce qu'il y a, il va falloir que je me dépêche à faire quelque chose de bien, parce que si jamais on a une petite visite de zombies la nuit, et qu'on a tout ouvert ici, ça risque d'être assez folklorique. Ça serait court quand même de mourir, alors qu'on est en train de faire une ferme à zombies, au bout du 66ème jour. On n'est pas morts une seule fois. On a résisté pour l'instant. Ça serait un petit peu bait. Il est pratiquement 8h du mat. On ira quand même chercher l'airdrop. On ira quand même chercher l'airdrop. On ne va pas se faire quand même d'un airdrop, même si c'est vrai que dans l'airdrop, on n'a pratiquement plus rien aussi. C'est très souvent de la merde ce qu'on chope. On devrait pouvoir casser tout directement, ça serait cool. C'est vrai que là, ça tue quoi. Allez, je suis encore s'étranger, et puis après, je vous montre un petit peu le pattern, vite fait. Il va falloir qu'on se fasse... Ah non, j'ai pas... Il va falloir que j'aille faire... des guides en fer pour faire les pentes. On va faire une pente. En gros... Voilà. Bon, on devrait avoir assez de place. Alors normalement, ils tomberont que sur une rangée. Donc, sur cette rangée-là, c'est là où ils vont tomber normalement, et où ils vont s'entasser. Voilà. Donc ensuite, il faut creuser... Non, tu peux pas creuser la pierre. Voilà. Donc voilà, ici, à ce niveau-là, je vais balancer les petits pics en bas. Ensuite, au niveau du mur, on va tout simplement faire descendre le mur en béton. On fera une rangée de fer, peut-être, comme j'ai fait ici, du coup. Et puis... On fera une rangée pareille... Au niveau des pics au sol, on fera une rangée pareille en fer. Et on fera ce système-là, du coup. On fera ce système en bas. Et au lieu des barres de métal, on mettra juste un petit pylône qu'on doit trouver dans les... Non, c'est pas là-dedans. Dans les constructions, sûrement. Non. Construction de maison. Ouais. Du coup, ça doit être... Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Alors, on a le poteau en bois, mais on doit avoir le même poteau en pierre, je crois. Alors, peut-être pas ici. Si, bloc de béton. Voilà, ça doit être ça. Ouais, ça doit être ça. Un quart de bloc de béton. Ça doit être ça. C'est ce qu'il nous faut. Du mélange à béton. Très bien. Eh bien, on fera ça et on le collera juste en haut, en fait, au niveau du dernier rang pour que ça fasse une petite ligne comme ça. Et du coup, les zombies ne pourront pas rentrer parce qu'ils n'ont pas un d'espace. Et nous, par contre, on pourra taper à travers ou tirer à travers et pouvoir justement looter le zombie qu'on a tué et réparer aussi le picot qui sera juste derrière. Voilà. Tout simplement, le système de pattern que je vais faire et la deuxième rangée que je vais casser aussi, elle va me servir de guide, en fait. Je vais mettre une petite... Je vais creuser juste un de ici. Là, ça va rester sur un. Donc ça, je vais l'enlever. Voilà. Et ici, j'aurai une pente, en fait. Un bloc en pente, ici, qui va m'amener les zombies vers les petits picots. Voilà. Voilà ce que je vais faire. Comme pattern. Si vous connaissez peut-être un pattern beaucoup plus optique, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me fera plaisir d'aller voir ce que vous me proposez. Je vais continuer un petit peu de faire cela avant qu'il fasse nuit et qu'il y ait des zombies qui arrivent. Je ne sais pas si je vous le garde avec moi ou si je vous le coupe. Parce qu'en fait, je ne sais pas trop si je vais avoir fini avant la fin de la journée. Du coup, vu que ça fait 15 minutes déjà. Écoutez, je vais continuer. De toute façon, moi, j'en relève toujours. Et si je vois que je n'ai pas fini avant la fin de la journée, je vous ferai une outro et puis on s'arrêtera là, tout simplement. Donc, à tout de suite. Voilà, les amis. J'ai fini. Je remets juste des petits trucs en bois pour à peu près protéger cette nuit qui va arriver. Il est 14h10. On est comme les fonctionnaires. On ne travaille pas trop longtemps non plus. Il ne faut pas abuser. Ce qu'on va aller faire vite fait, c'est qu'on va aller chercher l'air drop, tout simplement. Je ne sais pas s'il est hyper loin ou pas. On y va à pied en tout cas. On va y aller vite fait à pied. J'espère qu'on ne va pas rencontrer de soucis entre temps. En tout cas, nous, on va continuer. Je vais continuer cette nuit. Je vais surtout mettre en route tout ce qui va nous faire, tout ce qui va nous falloir en fer à béton. Histoire de... Putain, je ne dis pas qu'il est dans l'eau par contre. Non. On va essayer de faire le tour du lac. Tout ce qui va nous falloir en fer à béton pour mettre les pentes et puis surtout les blocs de ciment pour faire les murs et tout ça. et puis on va commencer. On est jour 66, donc demain, on sera jour 67. Il restera trois jours avant la horde. Je vous préviens de la prochaine horde. C'est la horde numéro 10 puisqu'on aura la horde du jour 70 vu qu'il y en a une touteée de 7 jours. Vous le savez maintenant si vous le suivez. Donc ça, ça va être cool. Et puis on va peut-être pouvoir enfin looter ces zombies que l'on tue à longueur de horde sans pouvoir récupérer les cadeaux qu'il pourrait nous faire. Même si on n'espère pas trop avoir de grandes choses parce que vous le savez que moi au niveau loot, je suis assez moisi. Oh non, t'es sérieux ? Il nous a pas vu. Non, c'est bon, il nous a pas vu. Un ours, putain de merde, quoi. Un ours, putain de merde. Si jamais il nous sent, il nous voit, on est fini. On est mangé, on est dans son vôtre, on est digéré et nous, on ne pourra rien faire. Ah, il est là. On entend le petit bruit de parachute qui s'ouvre, c'est assez mal fait. Du coup, on est à 72 km encore du truc. J'ai envie de... Ce que j'ai envie, moi, de faire, c'est de relancer une partie et de voir si on a les nouveaux biomes dans la console aussi, dans la version console. Parce que je pense que nous, on les aura pas avec cette partie parce que la partie était lancée avant. Mais si on lance une nouvelle partie soit en random gen soit en naves gain, peut-être qu'on aura les nouveaux biomes. Je sais pas. Mais de toute façon, je pense qu'on va passer sur la version PC, du coup. Ça, je récupère, ça, je récupère. Ça, je laisse. J'en ai rien à foutre. On rentre à la maison ? Oui, on rentre à la maison. On atteint un niveau maximum pour cette compétence-là. Une compétence qu'on a... qu'on est à full. Je sais pas quel que c'était. C'était les... Ben, c'était les munitions. C'était les munitions. Donc, on doit être... On doit être full au niveau des munitions. Au niveau de l'apprentissage des munitions. Ah si, peut-être qu'on fasse gaffe au nid. Au nid qu'il y a sur le sol. Hop là, des poubelles. Tant qu'à faire, on loot toujours. pour récupérer des oeufs histoire de se faire des oeufs au bacon. Attention à nous, ours. Hola, nounours. Il n'a fait qu'à passer. J'ai marvé tout de suite. T'inquiète pas, je te laisse ton champ tranquille. Il est 15h30. Écoutez, on est en plein milieu de l'après-midi. On va les faire goûter. On va les faire un petit goûter. Moi, je vais juste... De toute façon, on va s'arrêter là. Ne vous inquiétez pas, les enfants. On va s'arrêter ici pour cet épisode. Moi, je vais juste me préparer pour la journée de demain. Je vais sûrement essayer de continuer de construire au sous-sol. Merde. Ah, putain. J'ai plus de pioche. Je l'ai cassé. Je vais quand même essayer de récupérer parce que c'est vrai que le nitrate, ça part très, très vite. Avec les munitions, tout ça, tout ça. J'arrête pas de les dépenser. Je pensais avoir fait un stock, mais en fait, je me suis rendu compte que le stock, il part vite quand tu commences à crafter un atout ou n'importe quoi. Du coup, on va faire ça. Moi, je vais... C'est plus en guillette, on peut pas les ramasser. Je vais, comme je vous l'ai dit, préparer tout ce qui est ferraille à béton, tout ce qui est mur en béton aussi au sous-sol. Histoire que ça avance un petit peu parce que le jour 70, on sait pas non plus dans une semaine, c'est dans trois jours. Enfin, un peu plus de trois jours maintenant. Mais voilà, faudra qu'on soit prêt. Faudra qu'on soit extrêmement prêt pour cette horde. qu'on voit un petit peu si cette farm à zombies est fonctionnelle ou pas. Sinon, il faudra qu'on trouve un autre moyen. Ce que j'ai un peu peur, c'est que on soit débordé par les zombies et que les petits picots ne les tuent plus, en fait. Je compte sur la chute, en fait. Je compte sur la chute. Alors, c'est pour ça que je vous demande si je vais pas faire un petit rang plus bas encore. Parce que peut-être que c'est pas assez haut, justement, pour qu'il se fasse très très mal en tombant déjà et qu'ensuite les petits picots viennent continuer. Hop là, le petit freeze. Je vais peut-être descendre un cran en dessous, en fait. Je vais peut-être descendre encore un cran. Voir si c'est pas plus raisonnable. Histoire qu'il se fasse déjà bien mal quand il tombe et ensuite les petits picots sont là pour juste les finir. Et puis s'il faut, nous, on est à côté avec le pistolet. De toute façon, on prendra toujours les armes à feu pour les tuer. D'ailleurs, il faudra peut-être que je pense à les réparer aussi. Je pense qu'on ne les a pas réparés. On regarde vite fait. Ouais, c'est ça, ils sont tous dans la merde. Ah, la batterie est vide. Bon, je ne sais pas bien, ça. Du coup, qu'est-ce que j'ai sur moi ? J'ai plein de conneries. Ok, on se vide vite fait. Donc, je pense qu'on va faire ça. Ça, 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 ça. Ici, il y a un client. Ça, ça va ici. Ça, ça part au recyclage. Hop. Mais non ! Qu'est-ce que tu fais, Jean-Michel ? Qu'est-ce que tu arrives ? Ça. Ah, vous voyez, le nitrate, il me reste 2485. Ce n'est pas énorme. Du béton, ça va. Du béton, j'en ai de côté. Ça, c'est cool. On va pouvoir faire nos murs. Il faut que je regarde si je n'ai pas... Ça va ranger. Si je n'ai pas... De la ferraille, tout ça, tout ça. Merde. On est déjà fou, ici. Normalement, je dois avoir de la ferraille pour faire des murs en stock. Il va me falloir aussi des pentes. Normalement, si j'ai de la ferraille en stock, ça doit être ici. J'en ai encore des structures en béton. Ça, on va les utiliser. Ça, on va les utiliser. Ça serait cool qu'un jour, on finisse aussi la floreuse et la tronçonneuse. Ça serait sympa. Il nous manque une pièce de chaque. Dans chaque truc, il nous manque une seule pièce. Ça serait cool qu'un jour, on les récupère pour qu'on puisse les crafter. Bon, on va écouter moi, les amis. Je vais faire ce que j'ai à faire de mon côté. Je vais faire ce que j'ai à faire de mon côté. Et puis, on va se retrouver demain, tout simplement. on va se retrouver demain, histoire de se mettre bien, de continuer ça. De continuer ça tranquillement. Je pense que je vais creuser un de plus. Je pense que je vais creuser un de plus. histoire que vraiment il se fasse très très mal en tombant, déjà. Même si je pense que là, on n'est pas mal quand même au niveau hauteur. Ça fait combien ? Un, deux, trois, quatre. Voilà, je pense qu'on a quatre. Je vais creuser un de plus. Bon, je vais creuser deux parce que je vais faire un sol, du coup. Mais ouais, je pense que je vais creuser un de plus histoire d'être vraiment sûr qu'on soit bien. et puis je vais commencer à faire descendre le mur. Descendre le mur et mettre les petits picots. Après, il me restera à casser un rang ici pour mettre la pente. Je ne sais pas si je fais tout ce mur aussi. Je pense que je vais faire tout ce mur aussi en béton, du coup. Je pense que je vais mettre en béton aussi ce mur. Je pense que je vais le mettre en béton aussi ce mur, ouais. Voilà, en tout cas, les amis, n'hésitez pas à me donner vos conseils. Si vous avez des fermes avec un meilleur pattern que le mien, n'hésitez pas à me le donner. Ah, j'ai cru... Non, c'est bon. Donc voilà, on reprend Seven Days to Die tranquillement. On va passer aussi à un système, je pense, d'un épisode par jour tout simplement, histoire d'avancer. Je crois que j'ai un trop de profond là-bas. Ah non, c'est que ce... Il faut que je casse ça aussi. Là, par contre... Non, non plus. Donc là, on est descendu d'un de plus. Et il faut encore qu'on descende d'un. Il faut encore qu'on descende d'un, sauf que c'est de la pierre. Ouais, c'est ça. C'est de la pierre. Du coup, je vais faire ça. OK. Bah écoutez, les amis, on se laisse ici. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas, bien sûr, de mettre le petit pouce bleu qui fait plaisir pour le soutien et si vous avez aimé l'épisode. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. On est de plus en plus nombreux et je vous en remercie. Je vous souhaite encore une bonne année 2017, les amis. Mes meilleurs voeux pour toute l'année. À toute votre famille et tous vos proches, tous ceux qui vous voulez meilleurs voeux, bonne santé, le bonheur, la richesse, tout. Plein de jeux vidéo. Et nous, on se retrouve très bientôt pour la suite. Salut, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada